Duplo, dupliqué, technique, duplo. Duplo, dupliqué, technique, duplo. Duplo, dupliqué, technique, duplo. Duplo, duplo, duplo. Duplo, dupliqué, technique, duplo. Duplo, duplo. Duplo. Duplo, duplo. votre gré parfois, le jeu de Duplo, il est dans l'intérêt de tout le monde de faire en sorte que cette activité débouche sur autre chose que ce qu'elle représente a priori. Faites-vous plaisir, une activité peut en cacher une autre. A vrai dire, le projet Duplo Dupliqué déborde le cadre du seul jeu en question. Comme le titre ne l'indique pas tout à fait, il faudra distinguer trois étapes pour ce projet. L'utilisation des Duplots, la duplication et la retouche de la duplication. Nous pourrions justifier ce choix triple par le fait que des artistes ont déjà utilisé ce genre de jeu pour produire des œuvres d'art contemporain. Nous n'avons donc pas intérêt à refaire ce qui a déjà été fait. L'étape Duplo, proprement dite, se fera avec un enfant. Sur le plan éducatif, aucune contre-indication. À faire de l'art, à chercher l'art dans la vie, chacun sort, grandit. L'étape Duplo consistera à réunir en tas toutes les pièces à votre disposition, puis à improviser le plus rapidement possible. Sur le cadre rouge, qui sert traditionnellement de support à cette activité, vous placerez, vous juxtaposerez, vous superposerez tous les éléments en essayant d'éviter toute réflexion préalable. C'est ce qu'on appelle l'automatisme. La séance se termine lorsqu'il ne reste plus d'éléments hors du cadre rouge. L'étape Duplication vient ensuite. Il faut photographier debout, en plongée totale, les Anglais disent « bird's eye », la réalisation improvisée. On bâtira, puis on photographiera autant de réalisations qu'on le souhaite. Pour les gens travaillant avec un appareil semi-automatique, le point se fera sur la zone de Duplo la plus dense visuellement. Quant au cadrage, nous suggérons deux formules, toutes simples, le cadrage droit et le cadrage de travers. En effet, en cas d'exposition, une certaine alternance rompra avec une possible monotonie sans toutefois nuire à la rigueur. Enfin, on passera à la phase de retouche et de déréalisation. Les photos seront scannées, puis retravaillées avec un logiciel approprié. On cliquera sur l'icône basique du pot de peinture, puis, ici et là, on se livrera à un travail que j'appelle le coloriage aléatoire. Les couleurs, leur nombre, leur densité, la durée du cliquage, le degré de contamination pixel par pixel sont laissés à l'appréciation des réalisateurs. L'enfant devrait être associé à cette phase. Voyons maintenant le résultat d'abord sur ordinateur. C'est déjà quelque chose d'appréciable. Voyons maintenant le résultat tiré à plus grande échelle sur papier. C'est joyeux, coloré, spontané. Il y a des qualités artistiques indéniables. Comme disait mon vieux professeur de chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Malgré les recherches récentes et un peu désillusionnantes de la physique nucléaire, portant sur la déperdition supposée d'énergie quelque part dans l'univers, nous ne bouderons pas la bonne vieille formule de mon professeur. Nous l'enseignerons même à nos enfants à l'occasion de l'expérience des duplos dupliqués. Et... ... ... Sous-titrage FR ?